Salut les Valjeans, ici Kevin Valmar pour vous servir, et nous sommes là pour parler de deux choses, du chapitre de HK55, donc le chapitre bonus qui nous était promis après le chapitre 16, ainsi que de Valvoir et de Knight of the Eternal Stone. Alors, pour commencer, le chapitre bonus de HK55. Vous comme moi, on a été surpris du fait que je n'avais pas accès au chapitre. Et bien, j'ai demandé au service client de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai été victime d'un bug ? Est-ce que, à cause du fait qu'à plusieurs reprises, j'ai dû m'absenter du jeu, est-ce qu'à un moment donné, mon compte n'a pas été mis en non-actif, à cause du fait que je n'ai pas pu être tout le temps sur Star Wars The Republic, dont l'envoi des vidéos qui m'ont empêché d'y aller, ou encore d'autres choses à côté qui viennent de ma vie privée ? Ou est-ce que c'était, tout simplement, que la sortie du chapitre a été retardée, a été prévue pour plus tard ? Et bien, le service client m'a donc répondu, hein, voilà enfin une entreprise qui écoute, enfin, une équipe de développeurs qui écoute les joueurs de leurs produits, hein, Jeune vice-personne, World of Merdick, bref, donc, ils m'ont donc expliqué que, en effet, hier, donc ça veut dire le 12 août, il a été annoncé que le chapitre avec HK55 a été retardé, a été prévu maintenant pour le 7 septembre. Pour quelle raison il y a eu ce changement ? Je ne sais pas, et je m'en fiche. Je suis rassuré, ce n'est pas, pour le moment, ça ne veut pas dire que j'ai perdu 108€ pour rien, c'est, voilà, c'est, c'est très bien, ils m'ont répondu, tout ça, etc. Bref, ça fait qu'on ne s'inquiète pas, on ne panique pas, donc ça veut dire le 7 septembre, le chapitre avec HK55 sortira, donc rendez-vous le 8 septembre, hein, puisque je vous rappelle que je fais la vidéo le jour J, mais que le temps que je fasse le montage, tout ça, etc., il faudra attendre le lendemain pour que j'envoie la vidéo, donc, le 8 août, vous aurez le chapitre bonus de HK55 qui se fera en une seule fois, tout comme le chapitre 16, hein, puisque c'est un chapitre bonus, donc ça se doit d'être pris en entier, enfin, d'être vu en entier, je sais que je pourrais faire plusieurs parties, ça m'éviterait de mettre plusieurs jours à envoyer, tout ça, etc., mais je vais profiter du fait que, voilà, j'ai quand même une connexion qui n'est plus aussi merdique qu'avant, pour profiter du fait que je puisse envoyer les vidéos plus rapidement, parce que, par exemple, une vidéo de 6 gigaoctets, celle du chapitre 16, avant, ça m'aurait pris plusieurs jours, peut-être une semaine, voire deux, mais là, j'ai réussi à l'envoyer en deux jours, ce qui est un véritable succès pour ma connexion Internet, j'en suis assez fier, j'avoue, et donc, ce faisant, ben, je sais que si ça fait exactement la même chose, que ça fait 6 ou 8 gigaoctets, je sais que ça mettra 2, 3 jours à être envoyé, donc, voilà, à ce niveau-là, je n'ai pas peur, je suis prêt à attendre, tout ça, etc., et j'espère que vous aussi, vous êtes prêts à attendre pour ce chapitre bonus, après tout, on l'attend tous, hein, HK55, c'est quand même le meilleur droïde qu'ils ont réussi à créer, pour le coup, pour Star Wars The Republic, il faut avouer que c'est pas pour rien que c'est lui qui est la représentation de tous les cadeaux, de toutes les sorties annuelles du chapitre Knight of the Fallen Empire, simplement parce que lui, c'était la star, c'était lui, que tout le monde avait adoré, lorsque, alors, là, c'est un spoil pour ceux qui n'ont pas vu le chapitre 8, je vous déconseille, enfin, vous mettez sur mute pendant une bonne partie, enfin, sur une courte partie, ne vous inquiétez pas, mettez sur mute pendant une minute, ok ? Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas peur des spoils, ou qui connaissent déjà ça, vous savez que dans le chapitre 8, on avait cru que HK55 était mort, que ça y est, c'était fini, que, voilà, j'ai même fait une vidéo hommage, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai mis 2 heures à la monter, cette vidéo hommage, alors qu'elle ne dure que 3 minutes, hein, donc, voilà, hein, s'il vous plaît, j'ai mis du temps et du cœur à l'ouvrage pour ce personnage, lorsqu'on avait cru qu'on l'avait perdu pour toujours. Heureusement, ils ont fait qu'après, on puisse le réavoir dans une alerte de l'alliance. Donc, voilà, à ce niveau-là, on était plutôt content, voilà, on était content de le revoir. Ceux qui ont vu l'alerte avec HK55, justement, où on le récupère à nouveau, vous avez vu à quel point j'étais content de le revoir, tout comme mes partenaires, les partenaires que je récupérais de mon équipage. Et maintenant, donc, je pense que là, la minute est passée, donc là, vous n'êtes plus en mute, bref, voilà, pour ceux qui regardent et qui mettent des commentaires, essayez de donner le temps que met ce spoil pour que, justement, les... ceux qui n'ont pas fait les chapitres et qui ne veulent rien savoir dessus, tout ça, etc., qui veulent garder toute la surprise, que le temps que met ce spoil, donc, voilà, comme ça, ça évitera à ces gens de se faire avoir. Enfin, de... voilà, parce que je n'ai pas envie de mettre une annotation, pour le coup, j'ai envie de faire ça rapidement. Et là, deuxième sujet important, Valwar. Valwar et Knight of the Eternal Throne. Comme vous le savez, j'ai prévu d'attendre que le chapitre soit sorti en entier. Cette fois-ci, je n'attendrai plus que les cadeaux sortent, même s'il y a un chapitre bonus qui est proposé, tout ça, etc. J'avais fait Knight of the Final Empire, parce que l'équipe de Bioware nous avait promis que c'était la nouvelle extension qui allait redonner un coup de jeune aux jeux Star Wars de la République. Ce que j'avoue, ce fut le cas. Mais maintenant, je n'ai plus envie de perdre 108€ pour juste recevoir quelques cadeaux, ainsi qu'un chapitre supplémentaire. J'ai juste fait ça parce que, déjà, un, on adore tous 55, quand même, hein. Et ensuite, parce que, voilà, c'était la nouvelle extension, celle qu'on attendait depuis longtemps. Donc, voilà, maintenant qu'elle nous a été donnée, je l'ai fait, voilà, la prochaine est prévue dans très peu de temps, hein, en octobre. Ce qui, voilà, hein, moi, je n'aurai pas le temps de récupérer assez d'argent pour réussir à préparer un abonnement à nouveau pour ça. Donc, voilà. Ça fait que pour Knight of the Eternal Throne, on attendra que tous les chapitres soient sortis pour le faire. Donc, ça fait que, si vous êtes pressé, évidemment, vous allez voir ailleurs, mais si vous êtes prêt à attendre, de voir mon point de vue, tout ça, etc. Voilà. De plus, rappelez-vous, il y a aussi Zaraël qu'il faudra que je fasse. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo de la dernière alerte de l'Alliance que j'ai faite, il faudra attendre la mi-septembre pour que je reprenne Zaraël parce que j'ai d'autres choses à faire à côté, tout ça, etc. J'ai d'autres projets, d'autres trucs qui font que je ne peux pas m'atteler tout le temps à cette avance de la République pour le moment. En septembre, je pourrais. Donc, là, nous aurons HK55 qui arrivera le 7 septembre, comme il a été dit. Mais pour Zaraël, il faudra un petit peu plus de temps parce que j'ai prévu un programme pour septembre, comme à chaque fois. Donc, voilà. Et donc, Valoir, justement, et Knight of the Eternal Throne, qu'est-ce que j'ai prévu avec ? Eh bien, normalement, là, regardez. Ça, c'est Valoir quand il est encore jeune. Enfin, quand il est encore jeune. Quand il est dans Knight of the Fallen Empire. Voilà. Donc, vous voyez, une belle tête, tout ça, etc. C'est la seule image que j'ai, là, pour le moment, qui soit assez bien. Elle fait un peu peur, je sais, mais bon, ça va quand même. Il ne va pas vous manger. Et la deuxième photo, enfin, la deuxième image que voilà. Vous voyez, il a pris un coup de vieux. Bon, j'avais un petit peu spoilé, pour le coup, en disant qu'il est encore jeune. Donc, vous vous dites, ça y est, tu l'as fait vieillir. Oui, je l'ai fait vieillir. Et là, vous vous dites, putain, tu l'as fait trop vieillir. Ou alors, punaise, il est trop classe comme ça. Mais dans les deux cas, il faut que je vous explique comment on a fait pour se retrouver avec ce Valoir. Comment le Valoir de Knight of the Fallen Empire a pu devenir le Valoir de Knight of the Eternal Throne. Comment il a pu vieillir aussi vite d'un seul coup comme ça. Il faut savoir déjà que l'apparence que vous avez vue, c'est l'apparence que j'ai depuis le début du jeu. Et moi, je considère qu'il y a pas mal d'années qui passent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, en plus des extensions. Donc, je pensais déjà que dans Knight of the Fallen Empire, Valoir avait déjà une quarantaine d'années. Et là, j'ai décidé qu'il a l'apparence d'un personnage qui a plus d'une cinquantaine d'années. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer ça. Il faut déjà savoir l'histoire de Valoir. Valoir, c'est un gamin qui était orphelin. Il y a eu juste... Enfin, la seule famille qu'il avait, c'était sa sœur jumelle, avec qui il s'est enfui de l'orphelinat pour vivre dans la rue et essayer de survivre comme il pouvait. Jusqu'à ce qu'il rencontre Valpar, un contrebandier qui a des connaissances dans la force du fait qu'il a des membres de sa famille qui utilisaient la force. Mais lui n'a décidé de ne pas suivre la voie des Jedi. Il a préféré se tourner vers la contrebande parce que c'était plein d'aventures et il pouvait se faire de la richesse. Il a pris les deux petits, donc Valoir et Valnatina, sous son aile et avec eux, il les a élevés comme il a pu. Et grâce à ces histoires, Valnatina était intéressée par le fait qu'elle pouvait gagner de l'argent, trouver de la nourriture, avoir sa propre maison qui serait donc le vaisseau de là où elle vivait avec son père et son frère, c'est-à-dire le Valchip, qui est donc le vaisseau de Valpar à la base, qui était donc un vaisseau qui était un tout nouveau modèle à l'époque. Donc voilà, mais maintenant, le Valpar, il a maintenant une trentaine, 35 ans environ. Donc voilà, le vaisseau, il l'avait acheté quand il avait 18 ans, donc quand il a eu son permis de vaisseau spatial. Et donc de là, il est parti avec lorsque c'était un nouveau modèle. Mais avec les années qui ont passé, plus de 10 ans, plus de 15 ans même, eh bien le vaisseau évidemment n'était plus de dernière génération. Donc voilà, c'était un bon vaisseau, voilà, c'était un bon vaisseau de l'époque. Et donc elle, elle voyait ça pour cet intérêt-là, pourquoi elle était intéressée par la filière de la contrebande, enfin des contrebandes, mais Valois c'était différent. Valois, lui, il était intéressé par le côté aventure, découvrir de nouveaux mondes, élargir son point de vue, tout ça, etc. Mais pas forcément la contrebande. Ce qui lui intéressait, lui, c'était de vivre des aventures. Parce qu'il était jeune, quand il a été adopté par Valpar avec sa sœur, ils n'en avaient que 6 ans tous les deux. Donc voilà, forcément, quand t'es petit à cet âge-là et qu'on te raconte des histoires incroyables et passionnantes, forcément, t'as envie de les vivre. Mais le truc, c'est que Valois s'est donné trop à cœur joie à faire de ça, de vivre des aventures, tout ça, son objectif de la vie, vu que la guerre a fini par arriver avec le retour des Sith. Et malheureusement, il a décidé de s'engager dans l'armée contre l'autorité de son père, enfin contre la décision de son père qui lui a dit que non, il ne fallait pas qu'il y aille, que déjà ils ont eu la chance de trouver une planète ou se cacher de la guerre parce que Valpar avait décidé de prendre sa retraite de contrebandier et il espérait faire de Valnatina, donc la sœur de Valvoir, son héritière, c'est-à-dire celle qui allait reprendre l'affaire familiale, on va dire, entre guillemets, parce qu'elle, elle était vraiment, elle voulait vraiment devenir contrebandière. Mais pas Valvoir. Valvoir, lui, il voulait absolument partir, vivre des nouvelles aventures, tout ça, etc. parce que, voilà, c'était, c'est ça qu'il voulait, c'était ça. Donc, il s'est enfui en prenant le Valchip, donc laissant son père et sa sœur vivre sur la planète où ils étaient, ne vous inquiétez pas, c'est pas genre il les a laissés en pleine nature, non. Il s'était construit une cabane, tout ça, le vaisseau était juste caché dans un endroit parce que, comme Valpar avait décidé de rester en retraite et caché pour éviter tout problème, voilà, il a décidé donc de cacher aussi son vaisseau ainsi que de conserver tout ce que sa sœur pourra, enfin, tout ce que Valnatina pourrait utiliser pour réussir dans sa future carrière de contrebandière. Valvoir, donc, à peine âgé de 16 ans, va rejoindre l'armée de la République et devenir soldat. C'est d'ailleurs là qu'il va recevoir son nom de Valvoir parce qu'en fait, ce n'est pas son véritable nom. C'est en fait un nom de code qui s'est donné lui-même et qu'il a fait signer sur le papier. Et depuis, il a décidé de garder son identité. Mais Valvoir, à peine âgé de 16 ans, va découvrir les horreurs de la guerre. Il va se faire des potes dans son escadron mais ils vont tous mourir et à chaque fois, devant ses yeux, il ne pourra jamais rien faire à chaque fois. Il aura bon, même déjà, essayé de les sauver, de les ramener au camp alors qu'ils sont blessés. Mais même en les ramenant, il meurt sur la table d'opération. Bref, il n'a connu que la mort. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il a connu Kellia qui venait d'être nommée Chevalière Jedi. Pour ceux qui veulent voir le rapprochement avec Star Wars The Old Republic. Donc l'histoire où ça en est. Pendant 4 ans, donc Valvoir a été dans l'armée de la République mais a finalement décidé de la quitter parce qu'il en avait marre. Il n'en pouvait plus de toutes ses horreurs, tout ça. Et même si Kellia, qui était devenue une très bonne amie avec le temps, essayait de lui expliquer qu'il pourrait trouver la paix et autres dans l'ordre Jedi puisqu'elle sentait en lui qu'il avait la force. du fait que Valpar lui avait enseigné quelques petites choses, évidemment. Mais celui-ci a décidé, a refusé sa proposition et a décidé de rentrer chez lui. Malheureusement, rentrant chez lui, il a découvert que... Enfin, il est arrivé à un mauvais moment où en fait, son père était attaqué par des vieux rivaux, des gens qui lui ont voulu de l'avoir volé, tout ça, etc. C'était un contre-mordier. Et même si Valwar a tout fait pour sauver à la fois sa sœur et son père, son père adoptif quand même, eh bien, il n'a réussi qu'à sauver sa sœur parce que son père, malheureusement, s'est sacrifié en quelque sorte. Il les a ordonnés de fuir et Valnatina, ayant bien compris le mode de vie des contre-mendiers, a forcé son frère à partir en l'assommant et donc en l'emmenant dans le Valchip une bonne fois pour toutes. Par contre, Valpar s'est fait ensuite tuer par ses vus rivaux. Après quoi, Valwar pendant plusieurs années a cherché vengeance. Il a été en solo en laissant Valnatina, le Valchip et tout le reste. Il a pris un vaisseau pour lui qu'il a volé puis ensuite, il a cherché pendant des années le responsable, le tueur de son père. Quand il le trouva, même s'il a réussi à le tuer, il n'en était pas fier. Il sentait toujours un vide en lui. Voilà quoi, c'était... C'est... Il n'avait pas... Il pensait que ça pourrait lui permettre de se soulager, de ne plus avoir ce poids, de se sentir responsable de la mort de son père. Mais non, il l'a toujours. Et c'est grâce à Kélia qu'il reverra quelques temps plus tard qu'il va lui apprendre à accepter que cela est arrivé, qu'il ne pourra rien changer et que ce n'est pas lui le responsable, que c'est tout simplement le destin qu'il a décidé, même si lui, il ne croit pas au destin. Et voilà, donc il a finalement accepté la mort de son père ainsi que la mort de tous les compagnons qu'il a connus avec le temps. Il a donc décidé ensuite de suivre la voie de son père, donc ça veut dire en donnant un contrebandier, mais n'ayant pas autant appris que Val Nathina, il est assez mauvais. Très très mauvais même. Attendez, je reprends mon souffle. Allez, hop, on reprend. Donc, Valoir va passer quelques temps, quelques années à jouer les contrebandiers, mais comme c'est un mauvais contrebandier, il se fait pas mal de fois capturer et à plusieurs reprises, qui c'est qui vient le sauver ? Soit c'est sa soeur, soit c'est Kélia. Et Kélia a vu le changement chez Valoir, il est moins, disons, je sauve tout le monde, etc. Il est devenu plus un voleur qui a déjà plus d'une fois un petit peu trahi Kélia de temps en temps, même s'il a toujours fini par revenir vers elle pour aller la sauver, etc. En essayant toujours de l'inviter à une soirée ou quelque chose comme ça, sans jamais réussir, bien évidemment. Puisque c'est une chevalière Jedi, très, voilà, elle, c'est... C'est une vraie Jedi, quoi. Donc, elle, l'amour, la passion, tout ça, c'est pas trop son truc. Et de plus, elle a déjà un petit copain. Enfin, un petit copain. C'est plus que ça, mais bon. Vous avez compris l'idée. Et donc, Valvoir va passer plusieurs années à jouer les contrebandiers de seconde zone. Et voilà, quoi. Il est très, très mauvais. D'ailleurs, en revoyant à plusieurs reprises Valnatina qui vient soit le sauver et soit qui se rencontre lors d'une cantina ou quelque chose comme ça, qui sont sur la même affaire ou quelque chose comme ça, Valvoir a pu rencontrer l'équipage de Valnatina, c'est-à-dire toute l'équipe, Richard, Bodar, Akavispar, Gus, enfin bref, tout l'équipage, ainsi que Corso, Tric, etc. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il a pu commencer à eu sa romance avec Richard. Et malheureusement, vint l'événement de Ziost. L'événement qui marqua à jamais Valvoir. pour vous faire simple, Valvoir s'est fait capturer par la République parce qu'il a réussi à atterrir sur Ziost et qu'il avait découvert leur opération, mais surtout qu'il avait découvert autre chose à propos de ce qui se passait sur Ziost, puisque justement, les membres de la République qui étaient venus étaient là pour enquêter sur qu'est-ce qui se passe sur Ziost parce qu'il y a un truc étrange, les impériaux disent qu'ils ont un problème, tout ça, etc, etc. Et évidemment, qui c'est qui vient de le libérer ? Kélia Gwyn qui évidemment travaille pour la République mais malgré tout, enfin, il avait ses informations et tout ça, etc, et donc il aurait pu être libéré maintenant en coopérant mais il ne voulait pas, il refusait, même lorsque sa soeur qui est en quelque sorte la corsaire principale de la République a essayé de le convaincre de, non mais vas-y lâche les informations ça nous fera de l'argent, il a quand même refusé jusqu'au bout parce que pour lui, il ne faisait confiance à personne. même à sa soeur parce qu'avec le temps, ils ont fini par avoir des points de vue différents. Kélia, euh, non, Valnatina ayant de plus en plus donné priorité à l'argent, au crédit, à sa survie et au fait qu'elle se fiche bien s'il y a des gens qui souffrent ou pas de ses décisions alors que Valwar, lui, est resté un petit peu dans son monde naïf où il faut aider tout le monde, sauver tout le monde, bref, tout ça, etc. Il aurait fait un super Jedi. C'est juste quand Kélia est arrivée pour justement apprendre ce qui s'est passé sur Zyost, qu'il acceptera de révéler ses informations mais uniquement à Kélia. Et grâce à ça, Kélia a pu affronter l'Empereur et, enfin, l'Empereur, l'Esprit de l'Empereur, on va dire plutôt, à l'aide de Valwar, Valnatina, ainsi que d'autres, tels que Alandros, le soldat de la République qui était, qui est devenu un très bon, enfin voilà, vous avez compris, c'est un gars qui, qui a pas mal d'années et qui, voilà, connaissait d'ailleurs un petit peu Valwar du fait qu'ils se sont déjà rencontrés un petit peu par le passé, mais sans plus, voilà. Et, malheureusement, comme vous le savez, sur Zyost, enfin, pour ceux qui le savent, en tout cas, là encore une nouvelle fois, spoil, ce dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez le temps que ça met pour ce second spoil, s'il vous plaît, merci bien. Donc, dans Zyost, enfin, sur Zyost, tout le monde meurt. Comme vous le savez, l'Empereur finit par absorber toute vie. Et, malheureusement, entre temps, avant que ça n'arrive, Valnatina est morte à cause du fait qu'elle a voulu sauver son frère, du fait qu'il a failli mourir. Donc, déjà, rien que ça, Valwar, il était un petit peu enragé sur le coup. Alandros a donné sa vie pour empêcher l'Empereur d'utiliser un système, enfin, une arme nouvelle qui aurait pu éviter toute intervention de la République. Et enfin, arriva le moment où Kélia a pris le plan de l'Empereur à essayer de fuir avec Valwar, mais malheureusement, il ne pouvait pas, c'était trop tard. Il voyait bien que ça allait leur arriver dans la gueule. Et ce qu'a fait donc Kélia, c'est qu'elle a créé un champ de force à partir de la force, lui a donné un de ses sabres laser et a ordonné à Valwar de survivre. Et c'est ainsi que Valwar, dans son champ de force, a vu Kélia disparaître sous ses yeux ainsi que toute vie autour de lui. Pendant des mois, il est resté dans une espèce d'état sauvage, enfin une sorte d'état de berserk on va dire, où il était complètement enragé et vu que la planète était considérée comme morte, personne n'est venu le chercher. Donc il est revenu à un état un petit peu sauvage on va dire pendant quelques années où la seule chose qu'il avait c'était un blaster, une épée qu'il avait trouvée pas trop rouillée et qu'il a pu réparer un petit peu, ainsi que le sabre laser donc de Kélia. Ce sera les forces de la république qui l'ont retrouvée qui vont lui apprendre à calmer sa rage puisqu'il était enragé d'avoir perdu tout le monde il a perdu sa soeur sa meilleure amie enfin sa meilleure amie entre guillemets bref pour lui c'était terminé c'était je veux je veux juste tout tuer je veux juste tout massacrer là plus rien d'important je veux juste crever c'est la république qui a découvert des opérations spéciales de l'empire qui vont lui apprendre donc enfin qui vont lui permettre de se calmer d'avoir une sorte de petite vengeance parce que parmi les sites qui travaillaient sur ce projet spécial il y en avait un qui l'a reconnu qui était sur Zyost lors des événements et qui travaillait avec l'empereur de son plein gré donc en le tuant avec le sabre laser de Kélia donc de façon symbolique en disant que voilà c'est pour Kélia sauf qu'après la république lui fait apprendre que l'empereur est toujours en vie son esprit s'est juste enfui ailleurs donc depuis va le voir Valwar a décidé vers ses 42 ans 43 ans de poursuivre l'empereur et de le tuer afin de venger tous ceux qui sont morts sur Zyost d'où sa réaction lorsqu'il est face à Valcorion pour la première fois si vous vous souvenez bien lorsque Valwar rencontre pour la première fois Valcorion et du fait qu'il lui engueule dessus pour avoir pris toutes ses vies cette rage vient du fait qu'il a perdu donc des gens chers à son coeur et comme sa soeur est morte il a décidé de reprendre le Valchip qui lui appartient légalement du fait que c'est un héritage familial et à l'équipage du Valchip c'est à dire Corso Boda Richard tout ça etc bref ils ont décidé de le suivre parce qu'ils connaissent bien le frère de Valnatina et ils savent qu'il est digne de confiance et que c'est quelqu'un qui sera un bon capitaine qui pourra remplacer Valnatina d'où le fait qu'il a pu maintenant avoir le Valchip et l'équipage de Valnatina à ses côtés voilà maintenant vous avez l'explication de l'histoire de Valvoir qu'elle a été sa vie bordel de merde j'en peux plus on reprend son souffle donc voyez là Valvoir il a passé des années entières mais vraiment des années entières à ne voir que la mort autour de lui durant l'armée durant sa période de vengeance durant sa première période de vengeance pour venger son père ensuite ça a été sa période de contre-mandier où c'était misérable où à plusieurs reprises il a pensé qu'il n'en pouvait plus tout ça etc d'ailleurs durant les événements de Zyost il avait prévu de prendre sa retraite puisqu'il pensait qu'il n'était pas un assez bon contre-mandier il allait juste finir ce qui se passait sur Zyost puis récupérer ses crédits et enfin se barrer quelque part pour finir ses jours tranquilles sauf que voilà avec ce qui s'est passé sur Zyost il a décidé d'abandonner cette idée pour venger sa soeur et sa meilleure amie en quelque sorte et surtout comme j'ai dit il a environ 42 43 ans voyez quelque chose comme ça donc il a déjà bien vieilli le gars donc il est voilà il est fatigué d'accord il est fatigué le Valois il poursuit à chaque fois des fantômes enfin il essaye à chaque fois de ramener des fantômes de l'autre monde en les vengeant il essaye à chaque fois de rattraper des erreurs qu'il considère que c'est à cause de lui mais en fait ce n'est pas à cause de lui si son père est mort c'est pas à cause de lui c'est du fait que son père a eu un passé un passé où il a connu évidemment des ennemis la guerre c'est pareil il ne pouvait pas empêcher la mort de ses compagnons parce que c'est la guerre pareil lors de sa période de vengeance où il a dû tuer là cette fois-ci c'est lui le tueur donc il a dû s'apercevoir à quel point il pouvait ressembler à ceux qui ont tué son père donc là encore une fois ça a été le trouble durant sa période où il était contrebandier il n'arrêtait pas de se dire merde je suis une merde je ne sers à rien je devrais me tirer une balle dans la tête bref le gars a été défaitiste toute sa vie et il n'a connu que la mort et la destruction autour de lui et le fait qu'il continue encore à faire ça ça montre à quel point il n'a pas en fait changé du tout depuis toutes ces années depuis qu'il s'est engagé dans l'armée de la république il n'a pas changé d'un pouce il n'a fait que répéter les mêmes erreurs à chaque fois il refait la même chose c'est à dire on a tué des gens que j'aimais je vais les venger et j'espère que pour ça je me sentirai plus coupable et que enfin je n'aurai plus le poids de la responsabilité de la mort de mes compagnons sur le coeur et à chaque fois c'est seulement en ayant réussi son objectif qu'il s'aperçoit que ça a servi à rien mais maintenant vous allez me dire oui bon d'accord t'as dit tout ça tout ça etc c'est bien beau c'est une belle histoire tout ça mais je rappelle je te rappelle mon petit Valmar que le Valoir il est pas censé vivre d'une dizaine d'années comme ça comment ça se fait parce que je te rappelle il a été cryogénisé normalement il est censé rester à ses 42-43 ans comme tu dis et bien je vais vous expliquer ça parce que j'ai donné une logique à ce vieillissement soudain Valoir durant toute la période de Knight of the Fallen Empire a remarqué qu'il commençait à avoir des rides qu'en fait il a découvert qu'il avait contracté une maladie face à la carbonite pas la même maladie celle qui te rend aveugle et qui fait que tous tes sens sont complètement foutus pendant un temps mais une autre qui accélère son vieillissement qui accélère le vieillissement de ses cellules ça fait qu'il vieillit plus rapidement donc pendant tout Knight of the Fallen Empire il a tenté de le cacher donc par exemple les rides il utilisait des produits pour les cacher mais au bout d'un moment ça s'apercevait ses cheveux grisés sa fourrure aussi bref on voyait que quelque chose n'allait pas grâce au docteur Hugo Borough il a pu trouver un remède qui a permis de le soigner mais il avait pris une dizaine d'années en plus dans la gueule donc ça fait que voilà voilà comment ça se fait qu'il est devenu comme ça à cause d'une maladie qu'il a tenté de cacher qu'il aurait dû dire dès le début qu'il n'a pas fait et donc quand le remède fut trouvé il avait déjà pris une dizaine d'années dans la gueule mais en plus de ça vous remarquez son cache-oeil enfin le truc qui cache son oeil déjà vous voyez la belle cicatrice qu'il avait déjà à l'époque où il avait déjà failli perdre son oeil gauche là c'est l'oeil droit qu'il a perdu pas de chance mais surtout pourquoi il a perdu cet oeil je considère que lors du dernier chapitre le chapitre 16 si vous vous souvenez bien ça devient le bordel à un moment donné tout explose tout ça etc donc je considère que durant cette explosion tout ça etc et bien à un moment donné Valois a dû se recevoir une écharpe quelque chose qui a fait que ça a crevé son oeil et donc voilà d'où le fait que maintenant il a ça et donc pendant les mois qui suivent là en attendant Knight of the Eternal Thrones et bien notre pro va le voir a tenté de cacher sa maladie mais n'a pas pu éternellement et voilà voilà ce qui est devenu un vieux un vieux homme chat un vieux cathare mais avouez quand même qu'il a une certaine une certaine classe enfin rajouter la barbe là c'est moi je trouve que ça lui rajoute un côté lion un côté plus agressif quelque chose qui voilà mais vous allez me demander aussi pourquoi ce changement pourquoi ce changement tout ça etc alors déjà pour les cheveux il faut savoir que il fallait absolument que je les change pour que ça donne un côté qui a vieilli les cheveux que j'avais pris c'était des cheveux qui me semblaient le plus blond que je pouvais trouver mais que maintenant il fallait que là vu qu'il avait qu'il avait pris une cinquantaine enfin que maintenant il avait une cinquantaine d'années il fallait trouver un moyen de montrer que voilà et normalement si vous connaissez un petit peu par exemple Assassin's Creed Revelations Ezio Auditore quand il a une cinquantaine d'années il a les cheveux gris donc forcément poils gris enfin cheveux gris en tout cas pour le côté barbe tout ça c'était parce que je voulais que il ait un côté encore plus vieillissant et je trouvais qu'avec ça ça allait encore plus ça montrait encore plus qu'il a vieilli parce que quand il n'en a pas on dirait qu'il est toujours jeune donc j'ai préféré lui rajouter ça pour lui rajouter ce côté personnage qui a vieilli vieilli considérablement quant à la fourrure il faut savoir que j'avais mis la fourrure la plus noire que je pouvais il y a 50 ans moi je considère que pour ceux qui connaissent un petit peu la nature vous savez que les animaux eux aussi ont la fourrure qui finissent par s'éclaircir alors pas à devenir blanche évidemment mais qui claircit au fur et à mesure qu'ils vieillissent quand ils deviennent assez vieux si vous avez déjà vu des documentaires lorsque vous voyez par exemple un vieux lion vous voyez que celui-ci a la fourrure assez claire contrairement aux autres et bien là c'est pareil j'ai décidé de faire pareil sauf que je sais que dans certains univers dans certaines histoires tout ça etc les créatures qui ont de la fourrure lorsqu'ils vieillissent elles se mettent à griser puis à blanchir et bien là c'est la même chose j'ai décidé donc de faire que la fourrure noire de Valvoire devient gris enfin le plus gris que je pouvais parce que après c'était trop blanc donc c'est ça que j'ai trouvé c'est ça qui est le moins clair que possible ce qui se rapproche le plus de la fourrure grisate on va dire et oui donc pour ceux qui ont calculé le fait que maintenant il a ce cache-oeil il n'aura plus son chapeau symbolique et oui et oui mais vous préférez quoi avoir Valvoire avec son chapeau et avoir un oeil crevé ou qu'on cache son oeil et qu'il a sa chevelure magnifique qui est quand même là hein je préfère quand même quand il a sa chevelure que voir son oeil crevé je sais pas vous mais bon bref donc sur ce les Valjoins à plus portez vous bien manger des cookies vous connaissez la suite et ciao ciao ça nous aura pris une demi-heure putain voilà voilà donc sur ce à plus portez vous bien manger des cookies vous connaissez la suite et ciao ciao on se retrouve le 7 septembre pour le chapitre avec HK55 et après il y aura tous les autres trucs qui se feraient à côté et tout ça etc et je vous donne rendez-vous pour Knight of the Eternal Throne quand on aura le dernier chapitre de ce de ce de cette cette extension annoncée sorti voilà bref allez à plus là j'ai besoin de reprendre mon souffle